On passe au Palazzo Grassi à Venise. Mais tout de suite, c'est l'heure des 4 vérités. Roland Sicard reçoit Jean-Claude Mailly. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Mailly. Le ministre du Travail présente aujourd'hui son projet de loi sur le dialogue social. S'il y a une loi, c'est parce que justement, le dialogue social n'a pas abouti. Les discussions entre partenaires sociaux ont échoué. Est-ce qu'il n'y a pas en France une sorte de malédiction, une impossibilité, un mal français qui interdit d'arriver à des accords ? Non, écoutez, des accords, il y en a régulièrement, ou sur l'assurance chômage, ou sur le marché du travail, etc. Il y a eu différents accords. Là, il n'y a pas eu de conclusion de la négociation. Entre nous, ce n'était pas une surprise. On avait déjà négocié pendant 3 ans du temps de Mme Parizeau, présidente du MEDEF. On n'avait pas abouti à un accord. Et là, le gouvernement a voulu relancer, à la demande du patronat, une négociation. En 3 ans, on n'a pas réussi. On n'allait pas réussir en 4 mois. Donc, ce n'est pas une surprise qu'il y ait un échec de cette négociation. Mais il n'y a pas plus une culture du conflit, de la grève, que de la négociation ? Non, écoutez, des négociations, il y en a. Il y a énormément d'accords signés dans les entreprises, dans les branches, moins au niveau interprofessionnel, parce qu'il y a moins de négociations en nombre. Maintenant que... Vous savez, une négociation, c'est un rapport de force, des deux côtés de la table. Ça ne veut pas dire conflit obligatoirement, mais c'est un rapport de force. Quand il n'aboutit pas, il peut y avoir conflit également. Mais la négociation existe dans notre pays. Le projet de loi veut des procédures plus simples. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne idée ? Ce n'est pas évident que ce soit plus simple. Vous savez, on a tendance à compliquer régulièrement le code du travail, y compris la demande du patronat, bien souvent, d'ailleurs. Là, si je prends nos inquiétudes, portent sur quoi ? Sur le projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres ? Sur un affaiblissement du rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils vont être fusionnés dans les entreprises de moins de 300 salariés avec les délégués du personnel et les comités d'entreprise. L'idée, c'était de simplifier parce que, justement, il y aurait trop d'organismes dans les entreprises. Oui, mais là, l'objet, c'est en fusionnant les trois dans une seule structure. Ça veut dire que le même délégué va être à la fois délégué du personnel, comité d'entreprise, CHSCT. Comment voulez-vous qu'on sache tout ? Il y aura moins de possibilités, moins de délégués au total. Il y aura moins d'heures de délégation. Donc, c'est un affaiblissement. Le CHSCT sera affaibli avec cette formule. Vous savez, c'est un peu la bête noire aujourd'hui des employeurs. Plus que les délégués du personnel ou le comité d'entreprise. Parce que le CHSCT travaille sur la santé, les conditions de travail. Donc, s'ils peuvent affaiblir leur rôle, et là, il va être affaibli, c'est une petite victoire pour le patronat. Il y a une mesure aussi importante, c'est le nombre des réunions. Il y a une sorte de réunionnite à la française. Il y avait des dizaines de réunions obligatoires chaque année. On va passer à trois. Est-ce que ça, ce n'est pas positif ? C'est des regroupements de négociations. Alors, certaines étaient possibles. Nous-mêmes, nous disions sur un même thème, si on doit consulter les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT, on peut faire une seule réunion de consultation. Ça, c'était envisageable. Là, par contre, dans le regroupement, il va y avoir des problèmes. Pour la première fois, on va pouvoir négocier, ce que demandait le patronat aussi, en même temps, les salaires et l'intéressement. Ça veut dire que ça va rendre plus difficile les négociations salariales. Le patron va avoir tendance à dire, je ne peux pas vous augmenter les salaires, mais on pourra regarder sur l'intéressement. Jusque maintenant, et quand je dis jusque maintenant, ça date de 1958, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'était deux négociations séparées. Et là, c'est une façon de rendre plus facile la flexibilité des rémunérations au sens large. C'est un autre point négatif de ce projet. Est-ce que vous avez le sentiment que, dans ce projet de loi, les syndicats vont être squeezés ? En partie, oui, parce que là aussi, il y a une nouveauté dont on parle peu. Une entreprise où il n'y aurait pas de délégués syndicales, il y en a aujourd'hui dans notre pays. Et quelle que soit sa taille, le patron pourra discuter directement avec des élus mandatés. Et il n'y aura plus de contrôle au niveau national des accords signés. Donc, c'est une forme de contournement syndical. Alors, en revanche, dans les petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, il y aura une représentation syndicale, elle sera extérieure. Est-ce que ça, ce n'est pas un progrès ? Ça, nous le demandions, mais tel que c'est prévu, ça ne va pas changer grand-chose. Vous savez, il va y avoir 13 régions demain au 1er janvier. Ça s'appelle le conseil régional paritaire. 13 conseils régionaux paritaires. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire dans ces conseils ? C'est de la consultation, il n'était pas question de rentrer dans les petites entreprises. Mais une commission pour une région à hauteur de 13 régions, c'est-à-dire de très grosses régions, je ne vois pas tellement l'efficacité du dispositif. Et franchement, nous nous demandions que ce soit plus délocalisé et par branche et non pas au niveau interprofessionnel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour faciliter, justement, le dialogue social ? Pour faciliter le dialogue social, il faut arrêter de changer tout le temps les règles. Un truc que je ne comprends pas, moi. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, il y a la présentation de ce projet de loi. Et il y a quelques jours, le Premier ministre envoie à l'ancien directeur du travail une mission pour réfléchir sur le dialogue social. Donc, c'est un peu cafouillé, tout ça. Qu'est-ce que ça va donner, cette mission ? On n'en sait rien. On n'a pas été prévenu que cette mission allait avoir lieu. Ça aussi, on ne peut pas dire qu'on fait du dialogue social quand on se comporte de cette façon-là. Ou alors, des annonces qui ont été faites, y compris ce week-end par le Président de la République, qui ne sont pas très claires. Donc, c'est la prime d'activité pour les jeunes, au moins de 25 ans, bonne mesure ? Oui, pour les jeunes qui vont être concernés, oui. Si vous avez 130 euros, c'est toujours moins à prendre, d'une certaine manière. Mais on ne lève pas l'ambiguïté qui existait déjà avec la prime pour l'emploi. Vous avez des employeurs qui disent, on ne va pas vous augmenter, sinon vous allez perdre la prime pour l'emploi. Maintenant, est-ce que ça concernera les étudiants salariés ? Pour le moment, on ne le sait pas. Regardez l'annonce sur l'apprentissage. Même le Président du MEDEF n'en demandait pas tant. Lui, il disait, il faudrait qu'on ait zéro charge. Non seulement, ils auront zéro charge pendant un an, mais on leur paiera aussi la gratification des stagiaires. En fait, monsieur est servi, quoi. Quand je dis monsieur est servi, c'est le Président du MEDEF qui est servi. Autrement dit, vous dites qu'une fois de plus, ce sont des cadeaux qui sont faits aux entreprises ? Ça répond aux revendications du patronat. Vous savez, nous, quand on dépose des revendications, moi, je l'ai fait. Alors, certaines, je sais que je n'ai pas beaucoup de succès quand je demande une augmentation du SMIC. Mais sur d'autres qui sont plus simples et qu'ils pourraient mettre en place, ça fait un mois que j'attends les réponses. Monsieur Gattaz, il suffit qu'il fasse une intervention pour avoir une réponse très rapidement. Mais est-ce qu'entreprise et salarié, tout le monde n'est pas dans le même bateau ? À un moment donné, le salarié a intérêt à ce que l'entreprise marche. C'est évident, l'employeur aussi. Mais sur les questions sociales et les relations sociales, ça se règle par la négociation. Ce n'est pas en dérégulant, déréglementant, c'est ce qu'on appelle la doxa libérale, en France comme ailleurs, qu'on règle les problèmes. Regardez, on déréglemente depuis des années, on a toujours un taux de chômage très important et une croissance faible. Est-ce que dans ce projet de loi, il y a des mesures que vous souhaitez voir disparaître purement et simplement ? Les mesures qu'on souhaite voir disparaître, c'est le contournement des organisations syndicales. Ça, on le souhaite clairement. Il faut également, dans ce projet de loi, on aimerait bien que sur le CHSCT, le Comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail ait plus de garanties qu'il n'y en ait aujourd'hui, parce que, comme je le disais, il est affaibli. Donc ça fait deux des points clés aujourd'hui, oui. François Hollande et Emmanuel Valls voient arriver la reprise. Pas vous ? Écoutez, pour le moment, un peu plus de croissance, oui, mais ce n'est pas dû à la politique du gouvernement. Ce surplus de croissance, c'est dû à des éléments extérieurs. Le prix du pétrole, la baisse de l'euro et les taux d'intérêt, c'est plus ça aujourd'hui. Merci Jean-Claude Mailly. Merci à vous. Isabelle ? Merci beaucoup messieurs, nous vous souhaitons une très bonne journée. Tout de suite, quelques images de publicité, puis nous retrouverons Béatrice Benoît-Gonin pour sa rubrique d'expo.